Je vais aller assez vite, vous allez voir. Déjà, je vous présente l'équipe de France. On était une vingtaine à partir, c'était très sympa. Vous me voyez au centre légèrement sur la droite avec la petite fille d'un des participants dans les bras qui est tombée amoureuse de moi, c'était amusant, qui m'a collé pendant une semaine et qui était très gentil. Donc voilà, c'était plus que des épreuves, ça a été une vraie rencontre humaine en fait. Si jamais ça vous tente, je vais participer à l'organisation des prochains championnats de France, la composition de l'équipe de France de l'année prochaine avec des projets, je vous en parlerai après en termes de formation spécifique. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment quelque chose à faire. Et c'est un super défi et ça vous oblige à monter en compétence rapidement pour ne pas être ridicule le jour J. Et c'est vraiment accessible. Voilà, c'est une vraie expérience à faire. Voilà une autre photo. Donc là, on a tous les officiels. Vous avez au centre légèrement sur la gauche, Tony Buzan. Vous avez sur sa droite Phil Chambers qui est un de ses deux bras droits en termes de mind mapping, d'organisation des événements sur le mind mapping qui a été plusieurs fois champion du monde il y a longtemps. Et vous avez aussi une femme qui n'était pas là ce jour-là mais qui était là au championnat de France pour ceux qui y étaient. Donc voilà pour les organisateurs et beaucoup de Chinois parce que ça se passait en Chine, voilà, un canton. Une photo de moi dans mes œuvres, voilà, en pleine épreuve. Donc là, ça ressemble... Je n'arrive pas à reconnaître ce que je faisais. Donc vous voyez, regardez le matériel que j'ai. J'ai grosso modo... Moi, je travaille de façon très light en termes de matériel. J'avais 10 frictions. Il y a des stylos qui s'effacent par friction sur lesquels on peut réécrire. Donc j'avais toutes les couleurs. J'avais 8 ou 10 en pointe 0,7 et les 5 qui existent en pointe 0,5. Et j'avais des stylos, les mêmes que j'offre en formation aux participants, voilà. Je suis parti avec ça. Et voilà, j'ai gagné une épreuve. Je vous dirai laquelle après. Ça ne m'a pas empêché de gagner. Et les Chinois, quand ils concourent, ils sont comme ça. Ils ont des mallettes énormes. Ils ont... C'est vraiment impressionnant. Et encore, elle, ce n'était pas la plus impressionnante. Il y en a qui arrivent avec des mallettes qui se déplient sur plusieurs étages avec des volets à l'intérieur comme la photo avec les stylos qui sont triés par des gradés. En même temps, moi, je trouve qu'ils ont un peu transformé la technique de la carte mentale parce qu'ils font des vraies œuvres d'art. C'est vraiment magnifique. Ils font des dégradés au feutre. Il y a vraiment un côté artistique avec un style chinois qui leur est propre. Mais sincèrement, pour moi, la carte, ce n'est pas ça. La carte, c'est d'abord un outil de gestion de la formation. Et la preuve, c'est qu'il y a trois épreuves, en fait, que je vais vous expliquer, qui arrivent ici. Et que sur les épreuves... Les Français ont gagné les épreuves où vraiment on peut s'exprimer artistiquement, où là, ils sont vraiment difficilement battables. Il faudrait trouver quelqu'un qui soit artiste ou vraiment quelqu'un qui soit un graphiste ou un designer qui ait vraiment un vrai coup de crayon, mais artistique. Pas juste ce que je fais sur du dessin pour la pensée visuelle qui a un effet wow et qui est simple et qui fait sens, mais qui aille plus loin en termes de dessin artistique. Moi, c'est quelque chose qui ne me botte pas personnellement. Ce n'est pas vers ça que je tends. Donc, quand sur ce qu'on appelle la troisième épreuve, la carte freestyle, où ils peuvent vraiment s'exprimer, là, ils ont gagné. Mais sur les autres épreuves, ils ont perdu. Il n'y a que les Français qui ont remporté les premières et les deuxièmes places. Donc, les épreuves, il y en a trois. La première épreuve, c'est une prise de notes en conférence. En l'occurrence, là, c'était une conférence de Tony Busan en anglais qui était traduite en simultané en chinois parce qu'il y avait beaucoup de chinois dans la salle. Et vous devez capter en direct. Donc, la conférence dure 45 minutes. Conférence... Alors là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment l'épreuve la plus dure parce que ce n'était pas une conférence... Ce n'est pas qu'elle n'était pas structurée. C'était une conférence en mode storytelling comme Tony Busan sait bien les faire. Et donc, il y avait un fil conducteur avec des informations clés et quelques précisions. Mais pour capter tout ça, ce n'était pas évident. Pour toutes les épreuves, il y a une grille d'évaluation, forcément, pour objectiver la notation. Et on est, grosso modo, autant doté sur la forme que sur le fond. Et là, sur le fond, il fallait vraiment que le conférencier puisse... Donc, en l'occurrence, Tony Busan puisse prendre la carte et refaire sa conférence avec. Et toutes les informations clés et puisse se retrouver vraiment facilement avec. Donc, moi, c'est l'épreuve que j'ai gagnée. Celle-là, c'est celle où je suis arrivé premier. Donc, on a 45 minutes de conférence. Et on a ensuite... On avait, je crois, 20 minutes pour... Alors, soit pour refaire sa carte. Il y en a qui l'ont carrément refaite. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Je travaille directement, comme je vous ai dit, directement au propre. Et pendant les 20 minutes qui restaient, j'ai peaufiné l'aspect visuel de la carte en rajoutant de la couleur, d'autres pictos, etc. Et puis, en faisant en sorte de passer par... Moi, je connais la grille d'évaluation par cœur. Du coup, à force de l'avoir vue, et je me suis assuré de passer par toutes les cases et d'avoir le maximum de points dans toutes les cases. C'est tout bête comme stratégie, mais ça marche, voilà. Sachant que les cartes que je fais dans les championnats, que ce soit les championnats de France ou les championnats du monde, ce ne sont pas mes pratiques au quotidien. J'ai adapté ma pratique pour répondre à cette problématique. Ce qui est en soi super intéressant parce qu'il faut être adaptable, il faut pouvoir s'adapter à différents cas de figure. Et puis, c'était un très bon défi et je ne regrette pas. Et ça m'a fait beaucoup progresser sur la carte mentale, en fait. Je ne pensais pas, mais j'ai appris quand même beaucoup de choses en préparant ces championnats. La deuxième épreuve, c'est la prise de notes à partir d'un texte. En l'occurrence, en Chine, on avait un gros magazine, je crois que ça faisait 300 pages sur la photo. Alors, il n'y avait pas que des photos, il y avait beaucoup de textes aussi. Et il fallait cartographier ce magazine. Bien sûr, cartographier le magazine, ça ne veut pas dire prendre le sommaire et refaire le sommaire sous forme de cartes. Non, il faut dégager les grandes thématiques du magazine. Il faut aller, à partir de ces grandes thématiques, aller chercher les bons articles qui se rapportent à ces thématiques. Et dans chaque article, aller chercher les idées clés pour former un tout. Un tout cohérent. Et faire sa carte comme ça. Et là, on avait, je crois qu'on avait une paire d'heures, on avait deux heures pour faire ça. Donc ça aussi, c'était assez intense à faire. Surtout sur un magazine de 300 pages. Donc là, clairement, pour le faire, c'est bien d'être quand même plus qu'initié, quand même, pratiquant la lecture rapide. Et d'avoir non pas que les techniques de vitesse, mais aussi des stratégies pour aller chercher l'information rapidement dans un texte. Donc ça, ça m'a beaucoup servi sur cette épreuve. Et là, sur cette épreuve, je suis arrivé second. Je suis arrivé second sur cette épreuve de prise de notes à partir d'un texte. Et c'est Jérôme Moirot qui a fini le premier sur cette épreuve qui est un ami. Voilà, c'est marrant. On partageait notre chambre en Chine ensemble et on a fait, on a partagé nos médailles aussi sur les épreuves. C'était un très joli moment. Et enfin, la troisième épreuve, c'est ce qu'on appelle la carte freestyle. C'est une carte libre sur un sujet libre. Vous avez deux heures pour la faire. Forcément, c'est mieux de la préparer avant, de la connaître par cœur et de la dessiner comme ça. Donc là, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure que j'ai faite sur la mémoire et qui n'était pas au niveau des Chinois, clairement, graphiquement. C'était... Enfin, clairement, c'était pas... Artistiquement, c'était pas au niveau, voilà. Mais encore une fois, moi, je ne cherche vraiment pas à faire quelque chose d'artistique. Je cherche à faire quelque chose qui soit d'abord efficient, qui me demande peu de ressources et qui me permet de vraiment gérer l'information. Si en plus, je peux avoir un côté agréable et joli, et ce que je fais pour moi, ça me suffit en général, et pour mes clients aussi. Et ça me va très bien, voilà. Voilà. Et encore une fois, c'est personnel. Moi, je n'ai pas envie de passer des heures et des heures à faire du dessin artistique. Ce n'est pas ma sensibilité aujourd'hui. Peut-être que dans un an, je ferai une conférence et je vous dirai l'inverse. Ça peut changer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Donc voilà les trois épreuves des championnats du monde. Et pour les championnats de France, il y avait deux épreuves. En l'occurrence, on avait la conférence et le texte. Pour la prochaine année, du coup, je ne vais sans doute pas concourir. Je vais être dans l'équipe organisatrice. Et il y a des chances que l'on change ça. Ce n'est pas officiel encore, mais moi, je vois bien plutôt une conférence et une carte freestyle. Je pense que c'est plus sympa en termes de panel de cartes. Mais il n'y a rien d'acté pour l'instant. Peut-être qu'on repartira sur la conférence et le texte. On doit discuter entre organisateurs. Donc voilà un petit peu pour les différentes épreuves. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe ? Je vais vous montrer mes projets. Alors, je vous le dis clairement, ce soir, je n'ai rien à vendre. Il n'y a pas de formations qui vont sortir ce soir. Mais je vais vous montrer un petit peu. J'ai plein d'idées qui me sont venues depuis les championnats du monde et je voulais partager ça avec vous et puis avoir un retour en direct si vous voulez partager. Alors, je vais retourner sur l'interface pour avoir vos questions. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois quelle est la différence entre niveau 1 et niveau 2 de ta formation présentielle. C'est Salina. Eh bien, c'est Salina. Oui, c'est ça. Eh bien, en fait, je vais arrêter ça parce que c'est un tout. Ça ne sert à rien de faire le niveau 1 sans le niveau 2 et le niveau 2 sans le niveau 1. En fait, avec du recul, les deux jours sont inséparables. Donc, dans les prochaines formations, ça sera un bloc de deux jours. Alors, je ne comprends pas. Les utiles sont trop chargées. IPEC. Je ne comprends pas la remarque ou la question. Donc, si vous avez des questions, dites-le-moi. Si tout est clair et qu'on passe à la suite, dites-le-moi aussi. Comme ça, ça me permet de ne pas attendre pour rien. J'avais suivi la formation sur la mémoire. Pour ces techniques, quelle formation suivre en premier ? Alors, si c'est formation présentielle, moi, je conseille de commencer par le mind mapping. Ensuite, si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez sur du sketchnoting, voir la facilitation graphique. En présentiel, si c'est en ligne, commencez par le mind mapping, mais attendez un peu. Ce n'est pas la peine d'acheter la formation. Je vais la retirer de toute façon. Je pense que la semaine prochaine, elle ne sera plus en ligne parce que j'ai quelque chose d'autre que je vais proposer rapidement. « Comment devient-on champion du monde ? » Alors, c'est une joke. Mais ce n'est pas forcément qu'une joke, en fait. C'est une bonne question. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit que je voulais vous dire ce soir. Merci Sébastien pour cette question. En discutant avec Philippe Robichon, il est animateur radio et je suis passé à sa radio vendredi dernier. On a fait une émission ensemble. Et donc, il a remporté les championnats du monde. Et j'ai parlé aussi avec mon ami Vincent Delourmel qui, lui, n'aime pas du tout la compétition, mais qui est vraiment un très grand expert de la mémoire. En France, je pense que c'est... En termes de formateur, je pense que c'est vraiment un des meilleurs. Sur l'aspect mnémotechnique et gestion de la mémoire de travail. Et en parlant avec ces deux personnes-là, il y a une phrase qui est venue plusieurs fois, c'est que... Je vais repartir de mon expérience. Je me suis très peu entraîné, en fait, que ce soit pour les championnats de France et les championnats du monde. Je me suis très peu entraîné parce que, tout simplement, je pratique au quotidien. C'est devenu une seconde nature. Et le fait de faire ça... Pourquoi j'ai gagné l'épreuve de captation en direct et j'ai fini deuxième sur l'épreuve de... de transformation des textes parce que c'est pas loin de la clarification visuelle. Je fais ça tous les jours. Je pratique tous les jours. Et n'importe qui peut pratiquer ça tous les jours. Sur des choses simples, sur des choses plus compliquées, quand vous aurez un peu plus de bouteilles. Et c'est le fait de développer des automatismes. C'est inconscient et ça devient simple. C'est le quatrième stade de l'apprentissage pour ceux à qui ça parle qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent de façon inconsciente. Ce qui fait que vous mettez en place cette compétence facilement. Je me suis juste entraîné pour les championnats du monde sur la carte freestyle où j'ai répété, j'ai appris par cœur ma carte et je l'ai améliorée au fur et à mesure pour essayer de passer au maximum dans les cases de la liste de notation, d'évaluation, de la grille d'évaluation, excusez-moi, mais ça n'a pas suffi. Pour le reste, je me suis assez peu entraîné. Et la phrase qui est revenue avec ces deux personnes-là, c'est ça. Il ne faut pas s'entraîner, en fait, il faut pratiquer. Philippe, qui a gagné les championnats du monde de lecture rapide, il lit trois livres par jour. Il interview des auteurs à la radio et il ne lit pas pour lire. Il lit vraiment en maîtrisant le livre pour pouvoir poser des questions. Il fait ça depuis des années. Du coup, la lecture rapide, c'est une seconde nature pour lui. Mon copain Vincent, donc Vincent Delourmel, il travaille sa mémoire tous les jours. La méthode des lieux, la table de rappel, enfin, voilà, il pratique ça tous les jours. C'est son dada, en plus, il adore ça. Donc, je pense qu'il faut être passionné et pratiquer tous les jours cette passion sans que ça soit un effort. Voilà. pour moi, c'est le plus grand secret. Et après, bien sûr, il faut s'entraîner quand même un peu pour s'adapter aux attendus de la compétition. Donc, voilà comment je suis devenu champion du monde. Je pense que c'est des grandes clés que je peux partager avec vous. Non, c'est... Alors, les grilles de Mindmapping sont-elles différentes pour chaque épreuve ? Question de Baptiste. Non, en fait, c'est une grille complète. Il y a juste à la fin, il y a une case pour les deux premières épreuves et une case plus sur l'aspect créatif et original qui est réservée uniquement pour la carte freestyle. Il y a une petite différence, mais ça joue sur, je crois, sur 15 points sur 150, donc sur 10% de la note. Ah, très bonne question. Qui vous a préparé pour le championnat ? Eh bien, le champion du monde actuel, c'est-à-dire moi, je me suis préparé tout seul, tout simplement. Alors, combien de temps je me suis préparé ? Je ne me suis pas vraiment préparé à la carte freestyle. J'ai commencé à les faire un peu deux, trois semaines avant et puis, j'en ai fait quatre ou cinq avant de partir au championnat du monde. On est parti une semaine, donc une semaine, deux jours d'épreuve et un jour de retour. Donc, on avait, on avait quatre jours quoi avant en mode vacances team building pour construire un peu l'équipe de France, créer du relationnel. C'était vraiment super. Et tous les jours, je la faisais une fois. Voilà, voilà ce que j'ai fait pour me préparer. Comment se préparer au championnat si on est en province ? Eh bien, écoutez, je vais en parler après s'il y en a qui le souhaitent. Ça fait partie de peut-être faire des formations spécifiques là-dessus. Parce que j'ai beaucoup de demandes, donc je ne sais même pas peut-être. J'ai tellement de demandes après que je vais sans doute faire quelque chose d'hyper spécifique sur la compétition. Sébastien, tarif étudiant, il faudra en reparler. Alors, pour ce week-end, il me reste peut-être une place. je fais des petits groupes. Moi, je ne fais pas des formations à 100 ou 200 personnes. Et donc, je limite vraiment à 20 pour le mind mapping. Donc là, je crois qu'on est, on doit être 19 de mémoire. Sébastien, vous m'appelez après, vous m'appelez après la conférence sur mon téléphone, mon numéro, et en dessous, vous le voyez là, dans le footer du site. On verra ce qu'on peut faire. Fatima, avez-vous été coachée ? Non. Cette grille, elle est disponible en se formant, en fait. Moi, je l'ai eue en me formant pour devenir arbitre. on ne peut pas la récupérer comme ça, malheureusement. Je demanderai l'autorisation pour de toute façon, même je l'utiliserai pour faire les formations que je délivrerai pour préparer les gens en championnat. Le but, c'est vraiment de préparer une équipe de France au top niveau pour l'année prochaine et avant l'équipe de France, préparer les gens pour les championnats de France. Sur quoi s'entraîner ? J'expliquerai ça un peu plus tard. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'entraînement et tout ça. OK. Alors, quelle est la différence entre le niveau 1 et le niveau 2 ? Quand je disais oubliez ça, je vais le changer dans ma communication, c'est vraiment un tout indivisible les deux journées. Alors là, on parle de la formation Mindmapping. OK. Je vous propose qu'on avance et je voudrais vous parler des grands projets qui vont venir. J'ai eu pas mal d'idées et ça a été foisonnant. Et je vais restructurer toute mon offre de formation en présentiel et en ligne en partie. Et je vais vous en parler à l'instant. N'hésitez pas à commenter. On pourra en parler après. Mais de toute façon, dans une demi-heure, je dois partir de mon bureau après l'alarme risque de sonner. et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada